Coucou tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo car je vais vous présenter le colis que j'ai reçu. Voilà, j'ai reçu ça dans une maître bulle comme ceci. Donc c'est arrivé en à peu près une semaine et demie, deux semaines. Voilà, donc c'est un colis que j'ai reçu pour avoir gagné le concours de Miss Fimo Kriya. Oui voilà, donc j'ai gagné le lot numéro 1. Alors, elle me l'a écrit là, à l'arrière. Donc elle a écrit bravo à toi, lot numéro 1. Et elle écrit, tu écris juste super joliment, j'adore ton écriture, c'est super joli et j'adore. Alors, tout d'abord quand on ouvre, on trouve un petit mot. Alors, coucou d'abord, un grand bravo à toi pour avoir été la deuxième gagnante par mon concours. Et bien sûr, merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que ce lot te plaît et voili voilou, je crois que j'ai tout dit. Gros bisous et merci encore. Sana, Miss Fimo Kriya. Je ne sais pas si vous allez voir à l'endroit, mais c'est Miss Fimo Kriya. Et vous voyez, son écriture est magnifique. Enfin, voilà, j'adore. Alors, c'est parti. Voilà, donc là j'ai tout sorti. Tous, 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 tous les lots. Donc, ils sont là. Voilà. Alors, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de lots. Alors, je vais d'abord commencer par un pain Fimo, enfin, un pain entier. Donc, elle m'a mis deux barres. Non, deux barres, oui, voilà, deux barres. De Fimo Blanc Translucide numéro 014 en effect. Donc, là, c'est du blanc. Mais c'est du translucent, ça s'est un peu effacé, mais c'est pas grave. Et donc, alors, il a trollé au papier. Bah, comme ça, à première vue, ça a l'air d'être du blanc simple, mais je pense que quand ça cuit, ça devient translucide. Donc voilà, c'est vraiment super. Elle a été vachement généreuse quand même parce qu'elle a mis quand même deux barres et c'est beaucoup. Ensuite, il y a du faux sucre. Donc, en fait, on dirait plus du sable. Enfin, les faux sables, là, qu'on peut acheter. Je pense que ça doit être ça. Je sais plus exactement. Mais il est juste trop beau. Enfin, moi, je le trouve super beau. Et elle m'a mis un paquet, mais rempli. C'est ça qui pèse le plus lourd, j'ai l'impression. Donc, il fait à peu près toute la paume de ma main. Et il est bien rempli, vous voyez que... Voilà. Et il est très joli, vraiment. Donc, j'espère que ça va marcher souvent. Moi, le faux sucre, ça tombe. Après la cuisson, ça tombe. Donc, si tu vois cette vidéo, Sana... Enfin, mis, voilà, bref. Tu pourrais m'expliquer si... Enfin, tu pourrais me dire si ça, ça... Ça a tendance à tomber après la cuisson ou pas. S'il te plaît. Merci. Donc, voilà. Ensuite, je ne sais même pas par quoi commencer. Bah, par ça. Alors, il y a... Oh, bah dis donc. Il y a un sachet comme ceci. Donc, zip toujours un. Avec des petites paillettes comme ceci. Dorées. Alors, ça, c'est super. Sur des cupcakes. N'importe si. Ça doit être super vrai. Alors, comme ça, on ne dirait pas qu'il y en a beaucoup. Mais il y a quand même beaucoup. C'est juste que... Vu que c'est tout petit et tout, ça s'en passe tous sur le même endroit. Mais si on les étale bien, il y en a quand même beaucoup. Donc, après, c'est tout petit. Donc, c'est pour ça. Voilà. Donc, euh... Ensuite, il y a un mix de perles. Voilà. Donc, je vais vite fait vous faire un petit détail. Tout d'abord, il y a un petit mix de perles différentes. Donc là, ça, je ne vais pas vraiment montrer en détail toutes les couleurs, etc. Mais voilà. Donc, ce sont de toutes petites perles microscopiques. Donc, je ne sais pas comment on les appelle celles-ci. Mais voilà. Il y en a plein. Il y en a des nacrées. Il y en a des transparentes. Il y en a plein. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer les autres. Pas une... Enfin, voilà quoi. Vous m'avez compris. Donc, tout d'abord, on va commencer par les perles nacrées. Alors, il y a une grosse perle nacrée magnifique. Donc, elle est bleue. Et il y en a... Alors, ça, c'est trop chou. Deux petites bleues claires. Toutes claires et toutes petites comme ceci. Qui sont également nacrées. Mince. Voilà. Ensuite, alors... Ensuite, il y a... Alors, celle-là, elle est trop chou. C'est une petite perle. Étoile rose. Un peu vieux rose. Avec un smiley. Ensuite, il y a des perles disco. Des perles disco argentées. Des perles disco transparentes comme ceci. Il y a des perles un peu genre glaçons. Là aussi, il y a une perle disco. Voilà. Donc, là et là. Donc, ensuite, il y a des petites perles glaçons. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. C'est le genre d'effet glaçon. Donc, il y en a cinq. Voilà. Donc, transparentes. Effet glaçon. Ensuite, il y a des perles magiques. Comme on les appelle. Je n'en vends rien. Alors, par contre, il faut les repérer, quoi. Voilà. Alors. Il y a deux perles magiques blanches longues comme ceci. Deux perles magiques bleu clair comme ceci. Alors là, c'est un peu ovale, la forme. Une bleu foncée. Une un peu bleu ciel. Un peu bleu. Bref. Et une un peu marron, chocolat, café. Enfin, un petit mélange de caramel. Un peu de tout, quoi. En gros, je ne connais pas. Ensuite, il y a une petite perle comme ceci blanche. Et il y a des perles floutées. Moi, j'appelle ça des perles floutées. Donc, il y en a une petite verte et une grosse blanche. Donc, les perles floutées sont des perles transparentes un peu. Où on ne voit pas clairement comme dans les perles comme ceci. Ensuite, il y a une perle assez bizarre. Mais que je trouve vraiment super jolie. En fait, c'est parce qu'elle n'est pas typique et que les couleurs sont jolies. Donc, en fait, c'est une perle comme ceci. Et voilà, l'anneau, il est très gros. Et en fait, elle est un rose super jolie et du doré en dessin. Et c'est trop beau. Ensuite, on a une vieille perle un peu rustique comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a une grosse perle transparente verte comme ceci. Il y a une perle comme ça, un peu bordeaux. Et deux... Alors là, elles sont trop belles celles-là. Donc, deux petites perles comme ceci. Voilà, on peut sort de coquillage jaune et rose. Et une plus grosse comme ceci. Voilà. Donc, voilà pour les perles. Donc, ensuite, il y a un petit sachet comme ceci avec deux petits trucs comme ça. Donc, premièrement, quand je l'ai vu là, en sortant tout ce qu'il y avait dedans, je me suis dit, c'est quoi ça ? Alors, en fait, par-dessus, il y a du petit déco tape pour faire des scrapbooking. Voilà. Donc, il est super joli. C'est pas mignon, je trouve. Voilà. Donc, c'est du scotch un peu joli. Un peu joli. Enfin, joli, quoi. Alors là, ce sont comme les mixtes de perles d'avant. Mais là, ce n'est qu'une seule couleur. Et en fait, c'est un très beau violet mauve clair. Enfin... Voilà, c'est un violet très très clair. Mais super joli. Voilà. C'est super beau. Alors, pareil, comme ça, on dirait qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais en fait, c'est parce que vu que c'est tellement petit. Voilà. Ensuite, dans l'autre. Alors, déjà, il faut que je trouve la verture là. Alors ça, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Alors ça, ce sont des microbilles. Elles sont magnifiques. Elles m'en ont mis beaucoup. Regardez. Elles m'ont mis tout ça. Donc, pareil, ça, c'est pire encore parce que c'est encore plus petit. Donc, d'où le nom, hein, microbilles. Alors, ce sont des microbilles. Donc, désolé si vous ne voyez pas vraiment la couleur. Mais vous voyez que c'est des microbilles. En fait, c'est des microbilles bordeaux. Un peu brunes. Brunes, bordeaux. Enfin, elles sont trop belles. Je suis trop contente. Attendez. Je descends toutes les microbilles pour que vous voyez. Vraiment ce qu'il y a. Voilà. Il y a tout ça. Et là, c'est bombé. Quand je sers bien, c'est bien bombé. Donc, il y a beaucoup. Voilà. C'est vraiment super joutu. Surtout que, enfin, les microbilles, c'est quand même pas donné. Donc, voilà. Ensuite, il y a un petit sachet comme ça. Alors, dedans, il y a... Alors, celle-là, je m'en rappellerai toujours. La fameuse autocollante. Alors, il est trop beau ce petit lapin. Magnifique. Voilà. Ensuite, il y a des grelots. Comme vous avez peut-être pu l'entendre. Alors, il y en a... Alors, par contre, il y en a un qui s'est bloqué. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq... Un... Six grelots, pardon. Voilà. Donc, il y en a un gros doré. Deux petits jaunes. Un rose fuchsia. Un vert. Et un violet. Donc, voilà. Ensuite, il y a un petit strass trop chou à coller sur les cupcakes. Donc, rose pâle en cœur. Il y a un noeud super joli organza rouge. Elle est trop beau. Alors, il y en a encore plus joli comme ceci. Alors, lui, je le trouve vraiment très beau. Voilà. Donc, c'est un vieux rose avec des pois blancs. Ensuite, il y a deux petites pinces à linge. Donc, une verte et une rouge. Il y a une petite rose comme ceci avec un petit ruban vert par-dessus. Et ensuite, il y a les breloques. Alors, il y a trois breloques. Il y a une breloque pomme. Trop belle. Une toute petite breloque éléphant. Et une grosse breloque peace and love qui est magnifique. Et pour terminer de ce sachet, il y a du ruban. Donc, une bonne quantité quand même. Donc, voilà tout ce qu'il y a. Parce que la taille de mes cheveux. Donc, bon, ça ne fait pas un mètre. Mais voilà, c'est quand même une bonne quantité. Donc, il est rose fuchsia. Avec des petites dames russes dessus de différentes couleurs. Voilà. Donc, il est trop trop beau. Je l'adore. Et il est assez fin. Pas trop gros. Etc. Et ensuite, il y a un petit sachet d'après. Voilà. Bien rempli. Et rien que de le voir, j'ai envie de pleurer. Parce qu'il a l'air super. Alors. Dedans, il y a deux straps. Un noir. Et un blanc. Oh, super. Il y a de la chaîne. Alors, j'adore le maillon de la chaîne. Vraiment. Voilà. Pour faire un bracelet. Il y a un bout d'œil marou. Ça, c'est super. J'en ai déjà, mais c'est super quand même. Un support de broche. Petite broche. Super aussi. Ça, j'ai déjà plein d'idées. Il y a de quoi faire. Une. Deux. Trois. Cinq paires de boucles d'oreilles pendantes. Ça, c'est super parce que j'en ai plus, en fait. Il y a de quoi faire une baille. Alors, ça aussi, si tu pouvais me dire à quoi faire des affaires. Enfin, un support de bague comme ceci. Et je ne sais pas trop comment l'utiliser. Si tu pouvais me donner des idées de comment se servir de ce genre de support de bague. Voilà. Donc, c'est un support de bague enfin. Ça se voit. Mais il est réglable. Donc, au pire, voilà. Ensuite, il y a deux bélias. Je crois que ça s'appelle. Je ne suis pas sûre. Comme ceci. Voilà. Il y en a deux argentées. Il y a trois. Une. Énorme. Oui. Énorme. Enfin, grande. Tiges à oeil. Mais alors, elles sont dorées. Donc, il y en a trois. Là, je vais les laisser ensemble. Je vous en montrer une. Voilà. Une. Ça fait la taille de mon index. Il faut le savoir. Voilà. Donc, elle est dorée. Il y a deux anneaux pour ce clé. Comme ceci. Donc, cela, c'est vraiment super. Oups. Voilà. Et, au purée, ça, je n'avais pas vu. Alors, je suis trop contente. Il y a deux supports anti-poussière. Donc, c'est ce qu'on met dans les portables. Quand il n'y a pas de... Pour les écouteurs. Donc, c'est la prise de jack, je crois. Voilà. Là. Eh bien, ça se met dedans. Je ne le mets pas entièrement. Parce qu'après, ce sera galère pour le sortir. Et, en fait, vous faites une créa que vous collez dessus. Et ensuite, vous pouvez la mettre. C'est vraiment super. Donc, voilà pour tous les lots que j'ai reçus. Donc, je vais vous montrer à nouveau. Voilà. Donc, ça donne ça. Voilà. J'espère que vous avez bien vu. Mais, je ne sais pas trop. Donc, voilà. Je tiens vraiment à te remercier. Parce que tes créas, déjà, que tu fais sont super. Et que tes lots sont super. Que ton concours était super. Et que ça m'a fait très plaisir de participer. Et encore plus de gagner. Parce que je ne pensais vraiment pas. Mais bon. Voilà. Donc, en tout cas, je te fais plein de gros bisous. Et à vous aussi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501